Alors je vous présente mon moteur ionique. C'est tout simplement un flyback qui fait une haute tension dans tout mon montage. Donc sur les pâles ici, il y a de la haute tension et on va le mettre en marche, vous allez voir ce que ça va faire. Et ça tourne. Et je peux même accélérer la rotation. Ça tourne. Quand je l'arrête, ça s'arrête. Alors je vais vous expliquer le fonctionnement. Ici, la haute tension se rend dans mes pâles par une aiguille, ce qui fait que la friction est très faible. Et mes deux pâles sont alimentées par une haute tension, donc il se crée un champ tout autour. Mais le champ est plus important au pointe. On appelle ça l'effet de pointe. Donc il y a un champ très important aux deux extrémités. Et ce champ-là va ioniser l'air, ici. Donc les ions vont subir une force dans le champ, vont être repoussés. Et ça va faire un vent d'ion. Et par réaction, troisième loi de Newton, il y a une force qui va être appliquée dans cette direction-là. Donc la somme des deux forces comme ça va faire un moment de force. Et c'est ce qui fait que ça va tourner. Donc le moment de force va accélérer la rotation jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre avec la friction. Et à ce moment-là, la vitesse de rotation va être constante. Alors ici, j'ai rajouté un anneau de métal que j'ai relié au ground. Ce qui va avoir pour effet d'augmenter la différence de potentiel. Et donc, si la différence de potentiel augmente, le champ ici va augmenter. Et logiquement, ça devrait tourner plus vite. Ce serait quand même intéressant de calculer la vitesse de mon moteur. Pour ce faire, je vais utiliser un stroboscope maison. Donc en fait, c'est simplement une belle qui flashe avec une certaine fréquence que je mesure avec mon oscilloscope. Donc ici, par exemple, c'est 9 Hz. Donc ça, ça veut dire que la belle, elle flashe 9 fois par seconde. Donc, on va se plonger dans l'obscurité. Et je vais allumer mon moteur ainsi que mon stroboscope. Donc, j'essaie d'ajuster en fait, la fréquence de mon stroboscope. Et voilà, c'est à peu près immobile. C'est difficile à voir sur la vidéo, mais dans la réalité, c'est immobile. Et j'obtiens exactement 10 Hz. Donc, ça veut tout simplement dire que mon moteur fait 10 tours par seconde.